Musique Bonjour à tous et bienvenue dans mon tout premier vlog couture ça faisait longtemps que j'avais envie de tenter l'expérience donc si vous voyez ou entendez des choses qui méritent d'être améliorées n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est vraiment mon premier geste si vous voyez ça c'est déjà une victoire parce que ça veut dire que j'aurais posté c'est dire que j'aurais fait au moins le premier épisode pour me présenter je suis fait vagabonde je fais du cosplay depuis 2006 depuis quelques années je m'intéresse aussi aux costumes historiques et j'aime bien mixer les deux faire l'un dans l'esprit de l'autre et inversement enfin surtout faire du cosplay dans l'esprit historique pas trop l'inverse en fait sans plus tarder parlons du projet donc ça faisait longtemps que je cherchais le projet parfait pour faire un vlog c'est à dire pas trop complexe pour que je puisse gérer et pas trop ennuyeux non plus pour que ce soit intéressant pour vous quand même j'ai enfin fait mon choix ce sera un cosplay de Lady Mechanica de Jo Benitez et ce sera la robe de bal qu'elle vole dans le tome 2 c'est une robe absolument magnifique ça faisait longtemps que je voulais une robe de princesse mais là c'est une robe de princesse dans mes couleurs c'est parfait c'est absolument parfait le coup de coeur a été immédiat alors comme je suis une grosse patate j'ai commencé à la faire sans filmer parce que l'idée de faire un vlog était encore un peu floue donc vous ne verrez ni la crinoline ni le jupon ni la jupe noire qui est là et je suis désolée et j'en parlerai rapidement quand même à un moment ou à un autre aussi les tissus alors pour la jupe c'est un très joli velours floqué sur une basse tapisserie ça c'est vraiment pour moi j'adore le floqué, le dévoré c'est des matières que j'aime énormément pour les volants une petite poussine brodée toute mignonne et pour le violet un autre tissu tapissier qui a une très jolie teinte de violet avec des petits motifs un peu brillants c'est parfait ensuite la crino donc la voici c'est une crinoline projetée pour la faire je me suis basée sur deux tutos qui se contente énormément l'un l'autre le premier sur un site wordpress qui s'appelle Melle et Merveille et le deuxième sur un blogspot qui s'appelle Bougie de fil blanc je vous conseille ces deux sites enfin ces deux blogs et en fait ces deux tutos crinoline sont vraiment très bien pour une crinoline projetée petit détail donc la crinoline projetée comme ce monde l'a dit vous voyez c'est quasiment plat devant et tout le volume est derrière le mieux c'est de la porter sur un petit pouf pour bien en tenir et vous remarquerez que ce n'est pas des baleines ce sont des chiots pvc de chez monsieur bricolage tout simplement parce que le défaut c'est que c'est un peu plus lourd mais ça coûte beaucoup moins cher c'est anciennement c'était 10 euros les 25 mètres maintenant c'est passé à 15 dommage mais quand vous commencez votre première crinoline c'est quand même mieux d'utiliser les pvc même si c'est un peu plus lourd c'est un peu moins pratique ça permet de ne pas mettre des centaines d'euros dans le matériel ensuite c'est fait dans un vieux reste de rideau très lourd on m'a donné et les rubans crocrins je les ai récupérés à quelque chose comme 10 euros les normaux c'est vachement gros et ça aussi alors le jupon le jupon c'est de la doublure moche et c'est juste des longs rectangles donc coupé dans toute la largeur du tissu c'est à dire en 150 donc le volant du bas il y a 3 bandes donc ça fait un total de 450 sachant que la crino fait 320 périmètres 450 c'est très bien ça permet d'avoir du drapé parce que le but du jupon c'est d'effacer visuellement les sarfots le deuxième volant il y en a 2 il y a 2 largeurs de trucs de l'aise je vais y arriver et ensuite vous avez une bande de juste la largeur donc 1m50 donc pour devant long derrière puisqu'il faut jeter c'est asymétrique de ce qu'on me vu là et j'ai élastiqué la taille je ne me suis pas tapé la tête ensuite la jupe donc la jupe la jupe noire elle est elle est en 3 panneaux donc 2 panneaux dans toute la largeur du tissu c'est à dire chacun en 250 de large et le panneau de devant est en seulement 70 cm de large parce que je n'avais pas besoin de plus parce que comme il y a un volant au bout il faut que le volant reste un peu sur quelque chose de structuré donc pas trop d'amplitude donc au niveau de la taille elle est plissée devant et je me suis amusée à faire des plis d'orgue sur le côté sur le dos monter à la main sur la ceinture je me suis vraiment amusée à faire les plis d'orgue ça c'est très longtemps que je n'avais pas fait donc ils ne sont pas parfaits parce que j'ai perdu la main et donc voici voilà on va attaquer la partie violée alors pour commencer je trace le patron et là je remercie Joe Benitez d'être si précis quand il dessine les costumes de ses personnages d'une image à l'autre ça ne bouge pas énormément et ça c'est franchement cool dans le cas de cette robe les coutures sont dessinées je n'ai rien eu d'autre à faire que de redessiner à plat les pièces donc vous voyez vous pouvez aller le faire et mesurer au fur et à mesure la largeur des pièces prendre les mesures sur moi notamment quand je crée un patron je trace d'abord des lignes parallèles donc poitrine taille hanche même si là les hanches ne vont pas être très utiles elles servent quand même à créer la courbure d'ailleurs à cette étape je commets une petite erreur je me fais un bustier trop court j'ai environ 5 cm je me rendrai le compte beaucoup trop tard ceci dit avec les épaisseurs de jupe ça va remonter la taille et ça passe à peu près ma règle à rapporteur intégré ce qui est très pratique pour reporter les courbes des différentes pièces j'utilise ma base de patronage pour les emmanchures elles datent du lycée je les utilise toujours autant alors je relève l'angle de... du décolleté de la pointe du décolleté devant je relève l'angle sur le dessin et je le reporte sur ma... et grâce au rapporteur de la règle je continue le décolleté jusqu'aux emmanchures alors là j'attaque le dos et maintenant je coupe et très important avant de couper je nomme mes pièces au moins le nom du projet de l'élément et dans le canon du lycée le numéro de la pièce plutôt que devant devant côté tout ça le devant est le 1 et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y a 7 pièces en tout si je me rappelle voilà le nom le numéro ensuite je commence par les manches antérieures alors il y aura en deux épaisseurs une manche qui sera le long de mon bras et l'énorme manche qui sera par-dessus qui sera soutenue par la manche antérieure je trace une grande croix qui me sert de repère et petite astuce quand vous mesurez la taille de votre bras écrasez votre bras contre vous car il fait 2 cm de plus et je plie pour couper premier essayage avec tous les éléments donc sur le papier pour vérifier que le patron est cohérent je trouve que le bas est un peu moche donc petite modification je remonte les enmanchures alors vous ne m'avez pas vu faire mais je fais une valeur de couture de 1,5 cm c'est mon habitude alors je commence à couper dans la doublure qui servira de toile d'essai alors il s'agit d'un morceau de drap qui traîne dans le fond d'un sac depuis une dizaine d'années donc il a été pas mal chiffonné et j'ai beau l'avoir repassé comme j'ai pu avant ma prise de vue ça va merdouiller le morceau étant découpé dans tous les sens je place les pièces comme je peux et je coupe et de la doublure Et j'assemble Lorsque j'assemble J'aime bien commencer par les extrémités Donc en l'occurrence le milieu d'eau Les deux milieux d'eau Afin de réunir à la fin Les deux moitiés à la fin du montage Par le milieu devant Donc je fais 7, 6, 5, 4, 3, 2 Sous-titrage ST' 501 Et je réunis les deux moitiés par le milieu devant Petit essayage sur le mannequin Pour vérifier que le tout est cohérent Alors pour les sièges sur moi Je vais utiliser un corset Tout simplement parce que mon bustier n'est pas encore baleiné Et donc j'aurai du mal à me rendre compte du résultat Sur mon buste Et là vous allez voir qu'il y a un petit souci C'est que le bustier est 1000 fois trop large Au moins 6 cm trop large Petite surprise Mais l'explication c'est que le tissu était tellement froissé Que même repassé Il se détendait énormément sur moi Donc ce que je vais faire Je vais réduire les pièces De 1 cm par-ci par-là En repiquant le long des coutures existantes Et ça le fait à peu près Sous-titrage ST' 501 Petit essayage Et là ça va nettement mieux Alors j'attaque les manches Donc j'assemble les manches Donc déjà je les ferme Et pour que les coutures se rencontrent J'ai une petite astuce Alors je ne sais pas si elle est répandue ou pas Je plante la tête de mon épingle Entre les fils de la couture C'est-à-dire entre les deux pièces Et je fais pareil sur les deux épaisseurs Là j'aurais du ralentir Donc je plante l'épingle entre les pièces Dans les deux épaisseurs Et je la fais ressortir J'utilise la tête Comme ça je suis vraiment sûre D'être dans la couture Et non pas dans le tissu Et ça permet d'avoir de belles coutures Qui correspondent les unes avec les autres Et c'est extrêmement satisfaisant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Petit essayage Et ça va à peu près Alors le défaut C'est que j'aurais beaucoup de mal A lever les bras Mais c'est une robe de balle Je ne vais pas faire du tir à l'arcanique Et j'attaque la coupe Dans le tissu extérieur Donc ce magnifique violette à pitié Alors vous avez remarqué Alors vous avez remarqué Que le tissu n'est pas carré J'ai déjà coupé dedans Tout simplement Parce que j'ai voulu d'abord Tracer la surjupe violette Histoire de glisser les pièces du bustier Dans le reste Pour me faire gagner du tissu Tout simplement Et je pense que j'ai bien fait Parce que là je suis presque Au bout de mon tissu Au stade où j'en suis Alors pour la manche Ne faites pas attention au patron Parce que je ne vais pas le respecter Regardez bien Alors je plie en deux Pour couper plus tranquillement Et je trache une forme Un petit peu Plus trapézoïdale Et je finis de couper Les petites pièces du bustier Et oui vous remarquez La magnifique présence De fils électriques Un peu partout C'est parce que c'est un vieil ordi A ce moment là Qui nécessite pas mal De branchements à la con Ne vous inquiétez pas Entre temps Les choses ont changé Les choses ont changé Et comme avec la doublure Je vais assembler d'abord Les extrémités C'est à dire milieu d'eau Avec côté d'eau On va dire En faisant super attention A bien utiliser l'endroit Enfin à coudre bien endroit Contre endroit Car ce tissu a un endroit Et un envers Et le milieu devant Pour terminer Les deux moitiés ensemble Et j'ai un magnifique bustier Biollon Ensuite les manches Donc déjà Je les ferme Et je vais les assembler A la haut bustier Là encore Je fais correspondre Les coutures Avec ma tête d'épingle Donc vous enfoncez L'épingle La tête la première Entre les deux pièces A l'intérieur De la couture Vous faites ça Sur vos deux épaisseurs Ensemble Et ça vous fait Une jolie petite croix De la couture Sous-titres par Jérémy Et surtout je range proprement mon patron Dans le petit tiroir Et je repasse couture Alors non je n'ai pas de cochon Ailleurs Parce que c'est très compliqué A trouver J'ai pas encore trouvé le lien Donc je me débrouche Et je trace les couloirs A baleine Alors je vais en mettre Pas beaucoup J'ai envie que ce bustier Soit relativement léger A porter Donc dans un premier temps J'utilise un crayon Criterium Parce que je trouve ça Beaucoup plus précis Qu'une crête ailleurs Donc pour les baleines Qui font à peu près Un centimètre d'oeuf Je crée des couloirs De un centimètre cinq Histoire de ne pas forcer Dans le tissu Moi je glisserai mes baleines Il y aura quatre baleines Dans le dos Parce que je veux Ne pas me prendre la tête Et fermer par un lissage apparent D'habitude je préfère Fermer par des agrafes devant Comme pour Belle Et pour Christine Daï Et ça me permet De m'habiller seule Mais pour cette fois-ci Comme on voit Très peu son dos Et je vais M'offrir une petite simplicité Et faire terminer Par un lissage d'eau Et comme l'essentiel De la déco est devant Donc va pour un lissage Entre temps Ma craie s'est fendue Et j'ai un bout très fin Pour tracer mes couloirs Donc c'est parfait Et je fais correspondre Les coutures Entre la doublure Et la triplure Avec un point avant Donc je fais exactement Comme avec ma tête d'épingle C'est à dire Je fais correspondre Les coutures entre elles En glissant mon fil Entre les pièces Dans la couture Je fais ça Milieu devant Côté devant Près des manches Là où il y aura Partout où il y aura Des baleines Par contre j'ai oublié De filmer La création Des couloirs à baleines C'est à dire La piqûre à la machine Mais c'est pas très grave C'est juste bêtement Coudre le long Du trait dessiné Enfin Mais c'est pas très grave C'est bêtement Piqué le long Du tracé Sous-titrage nouveau jour et combinaison en pilon on aime ça donc là je mesure le haut et le bas pour créer des biais donc les finitions sont pas tout à fait les mêmes entre le haut et le bas du bustier en haut ce sera une pose de biais toute simple c'est à dire rabattu à l'arrière et pour le bas benisez a plutôt dessiné une finition cordon donc ce sera une finition cordon donc ça nécessite là aussi un biais avec un cordon à l'intérieur donc ce que vous voyez le carré que vous avez vu c'est une règle qui possède un très beau tracé en diagonale ce qui m'arrange bien pour créer mes biais alors je fais bien attention à utiliser le nombre de tissus possibles parce que le biais ça gâche énormément de tissus et j'attaque la finition cordon donc pour commencer je mets le milieu de mon biais sur la pointe avant du bustier à la pointe du bas pour faire moitié moitié faire milieu pour être au milieu et j'épingle généreusement donc le bustier extérieur avec la doublure et la triplure et entre les deux le biais avec son cordon à l'intérieur oui nouveau jours nouveaux t-shirts donc là j'assemble tranquillement toutes mes épaisseurs c'est à dire la doublure, la triplure, le biais avec son cordon et le bustier, et ma machine à coure est absolument ravie. Alors il y a un espèce de faux contact dans ma machine, donc des fois la lumière s'allume, des fois elle ne s'allume pas. C'est très chou. Je retourne et donc vous voyez la finition au cordon et je fais l'autre côté. Donc j'assemble le milieu d'eau, l'extérieur avec les triplures. Petite astuce pour avoir de beaux angles sans coup de ciseaux, vous pliez proprement vos valeurs de couture, vous pincez le tout et vous retournez sans lâcher. Et cette astuce est prouvable sur Youtube. J'ai recherché justement, je me souviens, ça existe donc c'est bon. Ensuite je crée les couloirs à baleines du milieu d'eau, c'est-à-dire deux couloirs à baleines, un vraiment au bord et l'autre à 1,5 cm de son copain. Et je reste vigilante à bien respecter le 1,5 cm. Et je vous présente ma petit chien qui s'appelle Zelda. Je présente ma petite minette. Vieux toutou de 15 ans que j'aime et qui supervise les opérations manifestement. C'est parfait ! Et je coupe les baleines, donc plutôt que de me prendre la tête je mesure directement sur mon bustier en cours, et oui je sais c'est pas très malin de couper du métal avec un petit chien qui se balade juste à côté et qui risque de se le prendre, mais je ne l'ai pas vu. Et je les lime avec une lime à métaux et la caméra est ravie ! Et je place les baleines dans leur petit couloir, j'assemble la manche intérieure et l'extérieur par le bas, je commence par faire correspondre les coutures ensemble, puis je plisse l'extérieur pour faire correspondre les deux largeurs puisque là l'extérieur est beaucoup beaucoup plus large que l'intérieur. J'épingle ensemble les milieux de manches et je crée mes plis à partir de cette épingle pour le placer au milieu. Comme vous le voyez j'utilise le petit mètre ruban scotché à mon bureau pour que les plis soient symétriques, fassent la même taille les uns les autres, et j'assemble délicatement à la machine. Donc là je suis sur beaucoup 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 d'épaisseur de tissu. comme je l'aiishé j'eminine de la machine. et pareil avec la deuxième manche l'épinglage, le milieu au niveau de la couture et le milieu sur le dessus du bras je crée les plis à partir de l'épingle du milieu du dessus du bras et j'assemble les bas de manche maintenant j'épingle le haut de mon bustier puisque le bas est déjà assemblé avec la finition cordée donc là je fais correspondre les coutures ensemble là où je galère un peu c'est au niveau des manches parce que les valeurs de couture ne vont pas dans le même sens puisque la manche se retourne donc j'ai trouvé une petite solution avec un petit pli de valeur de couture et là aussi je crée des plis au niveau des manches donc comme pour le bas j'épingle au milieu dessus du bras et je crée des plis autour de chaque côté de cette épingle et je pose mon biais donc vous remarquerez qu'il est très très large tout simplement parce que je vais fixer la déco dessus donc plutôt que de fixer la déco sur des épaisseurs et des épaisseurs de tissu je pose un biais extrêmement large puisque de toute façon il sera caché et je le rabats le biais à la main et je le rabats le biais à la main et là j'ai mon assistante préférée qui vient me lit et là j'ai mon assistante préférée qui vient me lit j'ai mon assistante préférée qui vient me lit Alors j'attaque le volant noir Je commence par évaluer les proportions Donc à partir de la BD Et par rapport à mon Bussier bien entendu Alors ce qui est bien C'est que le costume d'une page à l'autre Ne bouge pas énormément Donc ça reste extrêmement cohérent J'ai quand même créé des costumes Beaucoup plus casse-pieds de ce point de vue là Je me rappelle d'un cosplay Où chaque fois qu'on voyait le dos du personnage Le dos du costume changeait C'était infernal Là ça ne bouge pas Merci Monsieur Benitez Alors plutôt qu'un patron papier Je trace directement à la crée tailleur Sur la mousseline Donc là mon tissu est plié Et je vais utiliser toute sa largeur Parce que la proportion me paraît pas mal Pour un volant pas trop foncé non plus Pour pas avoir l'air d'une grosse meringue Alors par contre j'ai oublié de filmer Mais je ferai un tout petit petit tourlet Je l'ai posé à la main tout autour de mon volant En haut, en bas, à côté Et je l'ai posé à la main sur mon bustier Sur le biais du bustier En fonçant, en respectant les milieux Avec la technique des milieux, 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 milieux Je me décide enfin à poser mes oeillets Donc je trace des repères tous les 3 cm Au crayon Parce que je trouve que c'est plus précis Que la crée tailleur Pour les oeillets J'utilise la marque Médiaque Qui fait de super oeillets Et surtout un super outil Et là on rigole Parce que la caméra n'aime pas du tout Les coups de marteau Bien sûr je protège ma table Avec du carton Donc là en l'occurrence Si je me rappelle bien J'ai mis au moins un ou deux Vieux calendriers Pour protéger ma table Maintenant je m'attaque Au dernier déco Donc les nœuds des manches Donc les nœuds des manches C'est un volant Un nœud Et deux pendants En violet Donc je me base Toujours sur la BD Et sur mon costume Pour évaluer Les mesures Et là par contre Je vais créer un patron papier Au moins pour le voleur rond C'est à dire C'est à dire C'est un volant En demi-cercle Et je vais créer Un cercle entier Que je vais ouvrir En haut Sur la partie La plus étroite Donc c'est un cercle Un grand cercle Avec un petit cercle À l'intérieur Mais pas au centre Puisque le volant Est plus petit D'un côté Que de l'autre Et je plie Pour couper Donc ensuite Je coupe Dans le tissu Bien entendu Donc vous remarquez Que le petit cercle Au milieu Est donc excentré Donc à droite De l'écran Vous voyez C'est le haut Du volant Qui sera ouvert Et le bas C'est le milieu Enfin à gauche C'est le milieu bas Du volant Qui est donc plus long Donc oui Vous remarquez Mes magnifiques Poids de couture Qui sont en réalité Des cerfs livres Que ma meilleure amie M'a offert Avec des têtes de chien Qui sont en réalité Des cerfs livres et donc je crève, enfin j'ouvre le cercle mon volant ne sera quasiment pas foncé en haut puisque comme c'est un grand cercle et donc j'épingle généreusement mon petit fourlet et joueur à la main comme j'ai fait pour l'autre volant celui que j'ai oublié de filmer et évidemment j'ai une super assistante qui vient m'aider émotionnellement à faire ce long et fastidieux travail parce que faire un petit fourlet à la main sur une courbe, non d'un chien Amébile Un petitマート Sous-titrage ST' 501 Et oui, elle s'est endormie dans mes bras Voilà, mon chien adore la couture Sous-titrage ST' 501 Avant de fixer mon volant demi-cercle sur la manche Je ne fais que l'épinglé pour mesurer la taille du nœud violet et de ses pendants Donc comme toujours, je me sers de la BD et de mon busier bien avancé Oups, la caméra qui fatigue Comme le nœud est un assemblage de carrés et de rectangles Je trace directement sur le tissu Et je coupe Alors je ne vais pas vous faire un tuto sur les nœuds Parce que ça se trouve facilement sur Youtube Mais les nœuds, c'est essentiellement des pièces coulissées Sous-titrage ST' 501 Donc j'assemble les pièces des nœuds Les pièces des pendants Sous-titrage ST' 501 Et je m'aperçois que j'ai oublié de couper Le centre des nœuds Donc je trace et je coupe et j'assemble Donc je plisse Je fais un petit pli d'un centimètre au niveau des pendants violet Et je les assemble avec le volant noir Et le centre du nœud, ça fait une énorme épaisseur Ma machine adore D'ailleurs, ce que je veux dire en passant Ma machine est actuellement décédée Je ne sais pas si c'est la faute de ce costume Ou d'une robe que j'ai fait ensuite Mais ma machine ne fonctionne plus Voilà GRIP Je ne sais pas si c'est la faute de ce costume Je ne sais pas si c'est la faute de ce costume Je ne sais pas si c'est la faute de ce costume Donc je place le nœud Dans son centre Et je le fixe avec un point main Alors si je me base sur ma BD C'est parce que je peux incliner Le centre du nœud Selon le volant Donc je vois de quelle façon je peux l'incliner au mieux Et donc je fixe avec un point main Le petit nœud dans son centre Et donc je sais pas si c'est la faute de ce costume Et donc je sais pas si c'est la faute de ce costume Et donc je place le nœud c'est pendant et son volant noir sur mes manches Donc ils seront assemblés à la machine sur le biais Ce qui évite d'avoir trop d'épaisseur non plus Donc je glisse mon point derrière le nœud Qui va se rabattre par-dessus le point Et donc je sais pas si c'est la faute de ce costume Et donc je sais pas si c'est la faute de ce costume Et voilà on est bon pour le bustier Alors quand cette vidéo sortira Sachez que la robe est déjà terminée Alors il reste pas grand chose Vu que j'ai pas filmé la jupe Donc la robe et ses accessoires sera terminée Mais j'ai quand même filmé les accessoires Donc à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501